Aujourd'hui, la situation sur les marchés des titres à revenu fixe est très difficile. Je dirais qu'il y a un véritable casse-tête. Il y a toujours des débats entre ceux qui soutiennent les perspectives haussières et ceux qui soutiennent les perspectives baissières. Commençons par les données macroéconomiques des Etats-Unis et la position de la Fed. Annie, quel est votre point de vue à ce sujet ? Depuis le début de l'année, les publications des données sur l'économie américaine montrent des résultats un peu décevants à l'exception du rapport sur l'emploi. On prévoit actuellement que la croissance du P&B va s'établir au niveau de 2% cette année, tandis qu'au début de l'année, le consensus sur la croissance était de 2,5%. Donc, il y a eu une révision à la baisse. Cependant, nous pensons que l'économie aura de bons résultats cette année et ce chiffre pourrait être révisé à la hausse à la fin de l'année. Donc, vous avez un point de vue optimiste. Et vous, Eric, êtes-vous optimiste ? La situation n'est pas encore tout à fait claire. Mais les données économiques des Etats-Unis se sont améliorées. Il y a toujours un point d'interrogation concernant l'emploi, parce que le taux de chômage s'établit au niveau de 5% pour le moment. Mais s'il est calculé d'après les normes européennes, il est toujours au-dessus de 10%. Si on compare le taux de chômage américain à celui européen, le taux de chômage américain est au même niveau que celui de la France, par exemple. Donc, il y a toujours un point d'interrogation concernant l'emploi. Mais, en ce qui concerne l'inflation, elle va connaître une légère hausse, car il y aura un effet de base entre l'inflation de base et l'IPC global. Nous prévoyons que l'inflation va progressivement augmenter cette année. Ce n'est pas un grand problème, mais elle va progressivement augmenter. C'est pourquoi nous prévoyons que la Fed va resserrer sa politique monétaire cette année. Si vous jetez un coup d'œil aux contrats à terme sur des fonds fédéraux, on n'a pas encore inclus une hausse des taux de la Fed dans le prix. Mais nous pensons qu'il y aura une hausse des taux. Et quel est votre point de vue, Eric ? Il y a toujours une grande différence entre le point de vue de la Fed et le point de vue des marchés. Je pense que la Fed voudrait actuellement attendre pour voir ce qu'il y aura après. Parce que, d'une part, les données économiques américaines sont favorables à une hausse des taux. Mais, d'autre part, on ne sait pas encore quel impact le ralentissement économique de la Chine va avoir sur l'économie américaine. Et c'est là où réside le problème. Donc, la Fed voudrait voir de meilleures nouvelles en provenance des marchés émergents, surtout de la Chine. Et il y a toujours le problème d'une dévaluation possible durant Mimbi. Mais, quand la Fed aura une image plus claire de la situation en Chine, elle va agir. Et en ce qui concerne le dollar, d'après vous, est-ce qu'il va continuer à se renforcer ? Je pense que Eric a eu raison à ce sujet. On a déjà presque à temps le niveau cible de 1,15 que Eric avait prévu. Nous pensons que le dollar va continuer à progresser par rapport à l'euro pour atteindre le niveau de 1,05, car nous croyons toujours que les facteurs fondamentaux de l'économie américaine sont plus forts que ceux de l'Europe. Mais, notre point de vue sur l'économie européenne n'est pas négatif. Et c'est ce que je voudrais vous demander. Notre interview précédente a eu lieu avant le grand jour de la BCE. Donc, quel est votre point de vue sur la BCE ? Je pense que l'économie européenne montre des résultats satisfaisants. En Europe, les ménages profitent de l'affaiblissement des prix du pétrole, la consommation s'établit à un bon niveau et les exportations se portent assez bien. La BCE et son gouverneur Mario Draghi ont beaucoup contribué à ces résultats. Et c'est ce dont Eric nous a parlé lors de l'interview précédente. Donc, nous avons eu raison. La BCE a beaucoup aidé l'économie. Elle a augmenté son programme d'achat à 80 milliards par mois. Et c'est une somme énorme. Elle a réduit le taux de dépôt encore plus à moins 40 points de base dans le territoire négatif. Nous pensons que la BCE a bien travaillé. Je suis un peu étonnée parce que l'événement le plus important, d'après moi, c'était l'introduction d'un nouveau TLTRO. Je pense que si on avait réduit les taux de dépôt à moins 0,40 ou si on avait augmenté son programme d'assouplissement quantitatif sans TLTRO, cela aurait été une grande erreur. Une erreur japonaise que la Banque du Japon a commise. Aujourd'hui, tout le monde sait que la solution qu'on a trouvée n'est pas bonne. Au Japon, le programme d'assouplissement quantitatif n'apporte pas de bons résultats. Je pense que TLTRO, c'est le ciment qui fait tenir les briques ensemble. Et c'est très intéressant et très important. Mario Draghi a enfin fait son travail. Il n'y a pas de limite et c'est pourquoi nous avons vu une hausse considérable des écarts sur les obligations de société. Nous pourrions probablement voir une légère baisse des prix du pétrole et ce serait une bonne occasion d'achat de certains actifs à risque. Annie, vous pouvez évidemment décrire les défis auxquels fait face le marché des titres à revenu fixe en 2016. Et est-ce que vous pouvez donner quelques conseils et recommandations à nos téléspectateurs ? Oui, évidemment. Nous avons deux principales recommandations. Tout d'abord, nous conseillons aux investisseurs d'acheter des tips, des titres du Trésor protégés contre l'inflation. Ce sont des obligations d'État, donc vous aurez des obligations d'État de haute qualité. Et en même temps, vous serez protégés contre l'inflation. Comme Eric a déjà dit, nous pensons que l'inflation va progresser en raison d'un effet de base. Les prix du pétrole se sont stabilisés et rebondissent actuellement. Donc nous recommandons aux investisseurs d'acheter des tips. Et deuxièmement, afin de profiter du programme d'achat massif dont M. Draghi a parlé, il a dit que la BCE va également acheter des obligations de société. Donc c'est une bonne solution d'acheter des obligations d'une société où il y a une participation d'État. Par exemple, des obligations d'EDF. C'est-à-dire, nous passons aux obligations de sociétés hybrides qui sont un peu plus volatiles. Il s'agit de sociétés telles que EDF ou Air France. Donc il faut acheter des obligations des sociétés de ce type. Eric, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec Annie. Nous avons massivement acheté des tips en janvier et nous avons gagné beaucoup d'argent grâce aux tips. Et je pense que c'est toujours une très bonne idée parce que, comme je l'ai déjà dit, l'inflation aux États-Unis va progresser. Ce n'est pas notre scénario central, mais on va continuer à acheter des tips. Aujourd'hui, la situation sur les marchés des titres à revenu fixe est très difficile. Je dirais qu'il y a un véritable casse-tête. Donc, si vous voulez maintenir une bonne liquidité, une bonne qualité et un bon rendement, d'après nous, il y a une solution. Investir dans les marchés émergents. Mais seulement dans les marchés émergents de haute qualité. J'investirai dans les obligations des marchés émergents de très haute qualité afin de profiter de la hausse des prix du pétrole et de la stabilisation de certaines devises des marchés émergents. En plus, cela pourrait apporter un bon rendement. Donc, aujourd'hui, le problème consiste dans ce casse-tête. On essaie de trouver une bonne solution pour avoir une bonne liquidité, une bonne qualité et un bon rendement. Il est à noter que 8 milliards de milliards de dollars d'obligations ont des rendements négatifs aujourd'hui. Et c'est vraiment incroyable. Éric, Annie, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut notre interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos likes et vos commentaires sur notre site du casse-copie.com. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada